Votre finaliste métro-star dans la catégorie artiste d'humour, M. Guillaume Lepage! C'est toi! Oh, 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 la superstar de ma vie! C'est toi, M. Guillaume Lepage! Bonjour, salut! M. Guillaume, bonsoir, ça va très bien! Merci! Oui, c'est une bête! Oui, c'est une bête! Alors, je vais prendre comme coupe de cheveux, tu me rafraîchis les oreilles. Non, non, faisons pas ça. Tu vas bien, hein? Je vais très bien. Oui, parce que je t'ai vu. Mais d'ailleurs, je te trouve rarement de mauvaise humeur. Je sais pas si c'est une calamité qui t'arrive souvent. Non, c'est ma médication. T'es sur la postologie recommandée et régulière. Je prends pour le vrai, depuis quelques années, des pellules contre la haute tension, la haute pression, parce que j'en fais. Oui, et ça a beaucoup amoindri mon caractère. Es-tu sérieux? Je savais pas que tu faisais de la haute pression. J'essayais de cacher ça depuis... En fait, j'en fais depuis à peu près 20 ans. Ma grand-mère est morte à 90 ans. Je pense qu'elle faisait 292 sur 180. C'est fort! C'est familial. Ah bon, OK, c'est génétique, mais ça se contrôle. C'est génétique. Ah ben, ça se contrôle en prenant des pellules. Ben oui, c'est ça, une postologie régulière. Puis c'est très bien. Avec un petit peu de vodka après le souper, ça t'annule. J'aime tellement ça quand tu parles de maire. Ah, c'est bon de la vodka. Non, 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 c'est tellement... Et bois-tu beaucoup? Non. Je ne bois que du vin et du quench. Et du quench. Le quench, c'est toujours bon. Oui, c'est des petites choses simples. Du quench, c'est comme du vin, mais moins cher, puis plus sucré. Oui, tu peux le voir comme ça. Moi, c'est comme ça que je bois ça. Tu peux le voir comme ça. Il faudrait que je m'y mette, d'ailleurs. Il faudrait que je m'y mette à ça. As-tu peur de vieillir, Guy? Oui. Parce que moi, je suis dans une période, je vais te dire, je vais ouvrir mon cœur à toi, parce qu'on ne se connaît pas énormément, mais je me suis... spirituellement. Oui, oui. Non, non, on vient de la même génération. Un petit peu. Des cyniques, désabusés de tout, là. Mais qui, tout à coup, frappent le mur des 40 ans. Exactement. Et j'ai de la misère à m'en remettre. Des 40 ans? Du mur des 40 ans. Oui, le mur est dur. Oui. Contrairement à d'autres choses qui le deviennent moins. Ça, je n'en suis pas là encore. Ça va venir. Mais il y a aussi des pilules pour ça. Il y en a. Il y en a, oui. Il y en a, mais moi, je n'ai pas le goût de faire comme Palo Noël et fourrer mon bateau. Alors, j'ai mieux que la nature me gagne. Bien, c'est parfait. Parlant de nature et parlant des choses de la vie, Guy, ton émission, es-tu un ami de Palo Noël, Yves? Oui, le claviériste a fait plusieurs tournées avec Palo et ses deux amis très, très proches. Ils ont même eu une liaison. En parlant de ça, ton émission, évidemment, un gars, une fille, marche très, très, très fort. On le sait. C'est un succès planétaire. On est tous très contents pour toi, sincèrement. Merci. Mais là, évidemment, la société évolue. La société, c'est ça, son problème. Oui, c'est ça. Et évidemment, venant avec ça, évidemment, les mœurs se changent aussi. Les mœurs changent, oui. C'est d'autres problèmes qui s'ajoutent. Et là, j'ai pensé qu'il serait peut-être temps. Enfin, c'est une suggestion qu'à un moment donné, en parlant comme ça, de... On s'est dit peut-être que tu pourrais écrire, adapter, en tout cas, ton émission, aux mœurs qui évoluent dans cette société. Et là, on pourrait peut-être faire une émission avec d'autres types de couples. Oui, tout à fait. Alors, on t'en a parlé la semaine dernière. Tu semblais très ouvert à l'idée. On a parlé, on a commencé, bon, on faisait du brainstorm. On a commencé avec un gars, une chèvre. Oui. Tu semblais... Moi, ce que je n'aimais pas dans Un gars, une chèvre, c'est que ça me faisait penser au camembert humain. Ah oui, OK. Mais pas de lunettes. Mais pas de lunettes. Alors, c'est ça. On a senti un petit malaise ça. On a écarté ça de la table. Il y avait évidemment un gars, une fille, une fille, une fille, une quatrième fille. C'est toujours le fun. Oui. Mais c'est plus le fun quand ça t'arrive à 25 qu'à 41. Oui, c'est ça, quand tu n'es plus capable d'assumer. Ah, encore, il y en a revenu demain, je veux dire. Alors, par contre, tu t'es montré très ouvert à un autre projet qu'on t'a présenté et qu'on a tourné vendredi dernier. Oui. Dans la joie et la bonne humeur. Et la corona. Et la corona, Isabelle. Flap. Flap. Que tu étais incapable de boire. C'est très mauvais de la corona, flap. Mais sais-tu, j'ai appris, Guilla est un grand buveur, mais est incapable de prendre une bière. Non. Je fais éjaculer les bières. Oui. Oui. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de façon systématique. qu'il prend une gorgée de bière et la bière gicle pendant des heures et des heures sur sa garde-robe. Puis là, c'est les seules fois où je te vois démuni de mots. Bien, c'est parce que c'est gênant, tu sais. Oui. C'est pas le fun de se faire venir de la bière. Bien non, c'est ça, c'est bien sûr. Alors donc, dans cette atmosphère festive, nous avons tourné le premier épisode de Un gars, un gars, qu'on vous montre à l'instant. On regarde ça. Quel est votre deuxième prénom? Histoire de fille aux rivières des Jérémies. Si, ben là, une chance qu'on a le cadre. Guy, je te le dis tout de suite, là, dimanche, j'ai invité ma gang de chums à venir ici. On va regarder le football à la TV. Puis là, on va boire de la bière, on va manger des chips, on va se faire venir de la pizza. Puis il n'y a absolument rien qui va me faire changer d'idéaux. C'est beau. Cool. Vas-tu commander des danseuses? Ça te tente-tu? Ouais. Coudonche, c'est toi qui a laissé le bol de toilette levé. Ouais. Cool. Bon, si je comprends bien, là, pour programmer le vidéo, là, je m'en vais dans le menu. Exact. Là, j'inscris la date, j'inscris l'heure, j'inscris le canal que je veux regarder. Oui. Après ça, je sors du menu. Après ça, je mets la cassette dans le vidéo. Oui. Puis là, après ça, j'éteins le vidéo, mais je regarde si la lumière du timer est à on, c'est ça? Exactement. T'as tout compris. Ben, il n'y a rien là. Ben non, c'est super niaiseux. Mais là, pourquoi est-ce que les filles, elles, 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 c'est... C'est pas capables. C'est interrogable. Ah! Maudit qu'on est bain! Oui. Bravo. On ne veut jamais perdre ça. Merci. Concours de pète à ce temps-là. Oh! Non, 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 on se rendait pas tout de suite. Hey, Big Mark! Comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Là, je suis fatigué, j'ai baisé toute la journée. Ah, écoute, c'était extraordinaire. La fille... la fille belle, belle, puis elle en voulait encore, puis elle en voulait encore, puis elle voulait pas arrêter. C'était vraiment, là, hallucinant, je te dis. Extraordinaire. C'est qui, cette fille-là? C'est-tu une blonde du Taddy, ou bien c'est plus genre... Oh, c'est plus genre... non, c'est pas... C'est plus genre méchante cochonne, mettons. Ah oui? Oui. C'est plus de formalité. Ouais. Ah... Penses-tu que... Tu pourrais me donner son numéro de téléphone? Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Hum... quand tu souris pas, c'est moi et toi. Hum... quand tu souris pas, c'est moi et toi. La photo quand t'as été monsieur actuaire, c'est celle-là qu'il faut prendre. Je crois. 5-2-6-9-2-5-1. 5-2-6... Elle était bien chanceuse, parce que j'ai pas en mémoire des chiffres, d'habitude. C'est quoi son nom? Ah, shit! Ben oui, mais là, je veux dire, je pourrais appeler chez eux, puis dire, est-ce que je pourrais parler à la méchante cochonne? Ah, elle va se reconnaître. Ah oui? Ah oui. Super. C'est un hit! Oui, oui. Ah non, c'est formidable. Moi, si j'étais Séblier-en-Nord, je serais nerveuse. Alors, écoute, on s'en va faire une petite pause, et puis, de retour, Guy et moi, on continue de se parler dans le blanc des yeux. J'arrête de travailler. Je sais pas, parce que j'aime ce que je fais. Plus de photoculture. Muselix. La saveur de vivre. Alors, bienvenue. Je suis toujours en compagnie de M. Guillaume Lepage. Et je voulais, évidemment, avant, parce que là, on a moins de temps qu'on avait cru au départ pour parler, mais d'abord, je voulais dire, RBO a été... Là, vous êtes rendu à combien dans les ventes des DVD et des... 160 000. Ah, c'est très bien. C'est magnifique. Bravo. Nous autres, là, on espérait genre 20-25. Non, sérieusement. Oui. Vous devez penser que... Non? Non. Nous autres, on disait, si on en vend 30, on paye l'opération, puis on va en avoir eu des gratis pour nous autres. Ben, c'est merveilleux. Non, on en a beaucoup des gratis pour nous autres. Oui, ben tant mieux. Merci au public qui nous a donné tous ces DVD gratis. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de générations qui vous ont redécouvert. des enfants qui vous connaissaient de loin comme ça. C'est... Non, non, mais oui, oui. C'est quelque chose. Non, non, moi... Quand je vais chercher mon fils à son école, oh, 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 oh! C'est plus la même personne. Non! Est-ce que Théo, évidemment, a découvert des choses qu'il n'avait pas vues avant, il ne connaissait pas de son père? Oui, puis Théo, qui est moins méchant que moi, lui, il regarde ça, puis des fois, il dit, Papa, ça, ça va trop loin. Ah! Il y a un regard comme ça sur son père. Puis son préféré dans RBO, c'est Richard Z. Seroy, parce qu'il trouve qu'il fait pitié. Ha! 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 Ben, c'est un... Il y a un grand cœur. Oui, je trouve ça aussi. C'est très bon, ça, c'est bon signe. C'est son préféré. Et qu'est-ce que tu fais quand tu... T'as pas... Là, je sais que t'es en période d'écriture et de tournage et tout ça, et vous revenez l'année prochaine à Gunfire? Oui, 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 oui. Encore une fois, bon info. Et là, mais qu'est-ce que tu fais quand tu... Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Qu'est-ce que t'es dans quoi? Ah, écoute, de ce temps-ci, je lis la biographie de Victor Hugo. Ça te va tellement bien. Ah, mais j'aime bien ça, les sons. J'aime beaucoup ça. J'avais commencé à lire Guy Descartes avant. Ha! 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 J'ai été déçu. Ha! 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 Guy Descartes, le parolier? Non, Guy Descartes. L'auteur. Celui qui avait écrit La brute, La chienne, La charrue, et toutes ces... Ah! Tu connais pas ce Guy Descartes-là? Tu connais pas Guy Descartes? Non, c'est pas... Non, je connais pas Guy Descartes. L'impure. Il a écrit L'impure. L'impure, c'est lui qui a fait L'impure. C'est lui qui a fait L'impure, La Lépreuse. Ah, j'irai sur le net. Oui, et il a fait aussi L'agent d'immeubles. Ah, bien, mon Dieu, mais t'as une culture, je connais pas ce Guy Descartes-là. Moi, je pensais que c'était le père d'Emmanuel Béard, comme tu vois, comme j'étais dans le champ. Ha! 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 Alors... Et là, t'es dans Victor Hugo. Oui. Et tu m'as dit quelque chose vendredi au niveau des biographies. Oui. Quand on commence à lire des biographies, c'est parce qu'on vieillit. C'est parce qu'on... Oui, tout à fait. Moi, avant, je disais pas ça. Moi, je disais l'Allemagne du peuple. Un peu de pif-gadget. Oui. Mais vieux, parce que ça existe plus. Oui. Et j'ai commencé à lire des biographies en vieillissant. Alors, je pense que c'est au moment où on arrive au mi-temps de l'âge, Marc. Oui. 40 ans pour moi. Toi, c'était à... Non, c'est la même chose que le même calice de mur que toi, Guillaume. Le même mur. Le même mur, pardon. Le même maudit mur. Alors, je te conseille de... Bon, tu peux t'avancer par des biographies plus simples, genre Guy Lafleur. Ah, lui, je le connais. On connaît son histoire, ça va te sécuriser. OK, oui, ça, j'ai besoin de ça. Bien oui, c'est en 77, qu'est-ce qu'il aurait 50 buts, ça va te faire du bien. Ça, c'est bon. Et tranquillement, tu t'élèves. OK. Céline. Oui. Céline Dion. Louis Ferdinand Céline. Ah, Louis Ferdinand Céline. OK, d'accord. Après Céline Dion. Après Céline Dion. Maintenant, il faut les mettre puis tout le monde tranquillement comme ça. Moi, je suis rendu à Victor Hugo. Alors, je pense que ma prochaine sera, mon Dieu, Lara Fabian. Ah, bien là. Elle s'écrite. Elle s'écrite. Non, mais... Elle est en train de s'écrire. Moi, je lis ses paroles puis j'ai hâte de lire la biographie. J'ai hâte de lire la biographie. Oui, oui, oui. Est-ce que tu voyages énormément? As-tu le temps de faire... Je voyage beaucoup à cause de mon travail. Bien oui. À cause d'un gars, une fille, c'est bien le fun. À chaque année, je fais deux, trois voyages dans des pays dont je ne connais pas la date souvent, deux semaines avant de partir. La grande joie. Oui, c'est le fun. Oui. Mais des fois, tu sais, tu dis, je pensais aller en Italie puis je m'en vais en Turquie. Oui. Ça déstabilise. Au lieu de manger du spaghetti puis boire du Chianti, moi, je chier de bout pendant deux semaines. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On dit des gros mots. On fait un peu de pitiage. Tu vas dans les pays... Va en Turquie puis tu vas... Non, je sais, je sais. J'ai été aux Indes puis j'ai eu ce... En tout cas. Mais... J'ai tellement hâte que t'ailles... Tu l'as encore, ton vin solitaire. Ah oui, je l'ai encore. Oui, c'est ça. Ah oui, je sais. C'est un animal qui court, qui court. J'ai tellement hâte que t'ailles à l'émission Thierry Audition en France si jamais il t'invite. Oh non, écoute, ça m'étonnerait qu'il m'invite, mais c'est pas... C'est pas un monsieur gentil, ça. Tu l'aimes pas beaucoup, je pense. Non, je l'aime pas, ce gars-là, puis il a reçu Jean et Alex, les deux comédiens français d'une bonne fille, et Jean Dujardin, qui a, je dirais pas plus la langue dans sa poche que moi, et qui l'a carrément envoyé promener parce qu'il se faisait niaiser, ils l'ont coupé au montage. Ah, ils ont coupé les moments où il répondait artissant? Oui, pour pas que monsieur Thierry a l'air... Ah oui, en carafe. En carafe. Es-tu sérieux? Oui. Je savais qu'il faisait du montage dans son émission, mais moi, je le trouve pas si insupportable que ça. Je le trouve un peu torve, un peu pervers, mais... Moi, je trouve que ça fait partie de la catégorie des Français qui sont des restants d'aristocrates. Tu sais pas exactement à quoi ils servent. Tu sais qu'il faut que tu passes par eux pour te rendre en quelque part, mais tu sais pas à quoi ils servent. C'est bien fatigant, ça. Ici, c'est bien simple. Tu veux faire quelque chose, tu dis, je veux parler à telle personne, oui, un instant, on vous le passe. Puis là, tu lui expliques ton affaire. Là-bas, il faut que tu passes par des tranches molles d'individus que tu sais pas exactement à quoi ils servent pour te rendre à la personne à qui tu voulais parler. Et Thierry étant une tranche molle quelconque qu'il faut traverser pour se rendre quelque part. Non, mais moi, je le trouve privilégié de faire ça aussi. C'est un genre de camembert humain. OK, parfait. Ben écoute, Guillaume, je te souhaite tout le succès du monde et toute la santé. Il fait attention à ta pression. Ah oui. Et comme disait mon grand-père, santé, bien-être et prostitution. Et prostitution, merci. Guillaume Lepage! Et merci de ta générosité dans le temps de tournage. Est-ce que je t'envoie un reçu d'infos? Oui, tu vas voir tout ça. Merci. Au retour, on parle avec le trio amoureux. Restez avec nous. Merci.